ouais 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 comme une équipe ça m'entend alors je vais débrouffer un peu du match de zébou contre d'un match est maquée vu la vitesse à quel le combat plus fin je m'attendais un peu plus de repos de la part de zébou mais bon c'est pas grave au moins de l'a prouvé c'était bien il a beaucoup parlé donc fallait qu'il prouve et il a réussi à prouver donc déjà pour ça je te félicite déjà et quoi d'autre ouais je pense qu'en fait que zébou elle avait la pression je pense que zébou était sous pression il n'était pas n'était pas prêt il était prêt après avec le trash talk qu'il a subi avec toute cette pression médiatique parce que là fallait défaire un grand quand même zébou c'est quoi c'est 10 ans d'écart carrément c'est 10 ans d'expérience différentes d'oubile à 80 environ en victoire ou en coaching boxing bravo déjà bravo à zébou de monter sur le ring on va pas comment dire qu'il a convaincu mais de monter sur le ring déjà parce que je pense pas que c'est tout le monde qui aurait eu les corolles est monté pour aller affronter cédric surtout après le cas de combat mais il y a quelque chose aussi que pour moi j'ai constaté j'ai l'impression qu'il était en vrai de l'abattoir comme il a dit c'est vrai qu'il y a un combat contre eux ça me demande plus qu'on faisait c'était même pas contre zébou le problème c'était ferme de l'opée peut-être que peu importe qui aurait été en face la personne a pris le même tarif au moins la personne a pris le même tarif et et donc je me dis quoi je me dis ok d'après un tarif il a perdu les jeunes qui puissent se relever qui sombre dans même que 10,9 secondes et mais quand tu rentres et quand tu rentres chez toi ça peut faire un choc on va le voir donc je sais pas pour lui je sais pas pour vous mais moi je il a tenté quelque chose attendez je vais essayer de trouver la vidéo parce qu'en fait c'est là en fait c'est le coup de pied comme il a lancé l'annoncé coûté comme un amateur et ça c'est un problème il a lancé son critique comme un amateur je retrouve des vidéos du combat dans la lutte du coup là je vais partager mon écran pour faire ce qu'il y a quelqu'un d'avoir dans la lutte du son ok regardez déjà là paf il envoie regardez comment il envoie son coup de pied c'est trop déjà et regardez bien on remet là le mec qui pense que ouais il a paru ça le faire tomber alors que non parce que s'il tape pas comme ça c'est beau il peut utiliser sa jambe pour se retenir il lui mettra un coup de talent dans le crâne ça on l'a vu à plusieurs reprises donc si vous regardez bien quand il lui met le coup de pied là c'est plus pour l'empêcher et pour qu'il baisse sa garde parce que regardez quand il attrape tac il peut plus mettre sa garde et c'est déjà KO je trouve la bonne vidéo j'ai trouvé la bonne bonne vidéo c'est vraiment faut voir c'est une galère de ouf alors voilà regardez regardez bien regardez bien paf paf c'est fini là vous voyez il a pas le temps de mettre sa garde il a pas le temps de mettre sa garde regardez bien tac 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 il le déstabilise avec la balayette c'est mort il a plus d'équilibre il a besoin de ses bras pour s'équilibrer et là paf voilà là vous pouvez voir les muscles tracés dans le dos de Cédric Anubé là vous voyez bien vous voyez bien c'est tracé ici là vous voyez bien quand il l'envoie il envoie de la puissance et paf c'est fini donc le premier le premier crochet le deuxième vous voyez bien c'est fini vraiment j'étais estomatique quand j'ai vu ça j'y croyais pas paf boum boum moi j'y croyais pas bon je sais pas pour vous hein mais c'était trop c'était vraiment je sais trouver des vidéos au ralenti parce que euh ça va très bien regardez j'ai trouvé une vidéo de quoi ils s'entraînent en plus j'ai trouvé une vidéo de quoi ils s'entraînent regardez bien comment ils s'entraînent bien dans cette vidéo là regardez bien comment ils s'entraînent ils s'entraînent à parer le coup de pied ils s'entraînent ils étaient déjà prêts ils étaient déjà prêts à recevoir ce coup de pied on va aller paf ils s'entraînent non mais euh je sais pas si c'est la pression je sais pas s'il a voulu montrer qu'il a pas peur c'est ce moment je sais pas c'est pas meilleur faut faut reconnaître faut reconnaître que c'est vrai que c'était entraîné parce qu'on dit beaucoup oui l'autre il était jeune machin et tout c'est vrai que les jeunes c'est le fait qu'on fait c'est donc aussi s'entraîner c'est pas un enfant il s'entraîné pour prendre le convoi aussi donc lui aussi mieux aussi mérite qu'on construit ici 5,5 à maire comme moi donc automatiquement je veux dire bravo mais les mecs il y a une réalité il y a une réalité c'est trop fort j'ai dit oui on attend de voir qu'on va se battre contre des poids lourds on attend on attend maintenant on a gagné maintenant il a gagné donc comme il a gagné moi j'attends de voir j'ai ses prochains ses prochains ses prochains combattants ça va bien rire mais ouais les prochains les prochains les prochains le sport et tout et juste pour le kiff j'ai regardé j'ai regardé et il a tenu sa parole il a dit je vais te faire dormir il a dit je vais te faire dormir il a fait dormir donc maintenant voilà on appelle ça un double r un renouer robuste il a dit je vais te faire dormir il a fait dormir il a fait je retrouve je vais retrouver la photo de jordan comment il est allongé par terre parce que ça quelque chose c'est personne n'en parle allez trouver regardez bien comment il est allongé par terre je vais faire un partage de connaissance ça va tout ralentir encore la page voici les charges de vidéo avant regardez bien comment il est allongé est-ce que vous voyez comment il est allongé là il est allongé comme un câble regardez bien regardez bien il n'est plus il n'est plus dans la salle là là vous pouvez le voir il n'est plus dans la salle c'est mort c'est mort il est clair vous voyez ce qu'il fait le tour du terrain il est ils sont nus à 2,3 c'est mort regardez bien il est en train de dormir il y a boum de beaucoup au niveau de la marche regardez la position il a fait dormir il a vraiment fait dormir c'est qu'on dirait oh je sais pas quoi je sais pas quoi il est en train de dormir moi pour moi là il dort il est en position de sarcophage il est en position de sarcophage il n'y a rien d'autre à dire pour moi regardez bien après il va regarder Fernandez en plus il va regarder Fernandez en plus il va regarder Fernandez en plus pourquoi il a posé sur votre écran moi il n'a pas ouais il te la fait dormir ouais il te la fait dormir donc moi je sais pas pour vous mais parce que ça aussi il faut en parler parce qu'il a vraiment fait dormir il a dit je vais te faire dormir il a fait ronfler il a pas envoyé le matelas pour rien ça les gars ça c'est ça c'est des gens qui on t'a vu il y a des gens qui ont dit ils font ce qu'ils disent il a fait ce qu'il a dit et ça c'est pas la première fois qu'il fait ça en plus contre le mec elle avait dit je sais pas quoi deuxième round je sais pas quoi elle a tapé au deuxième round c'est ça c'est ça qu'on aime voir le show les gars le show tu fais le show t'agis bam tu réussis voilà donc les gens aiment trop dire oui bravo cédric voilà bon après à la fin il a lancé une petite pique à à faire en europe ça c'est extra sportif on va parler un peu apparemment parlant en paix aurait été condamné pour avoir battu sa femme quatre mois de sursis ou un truc comme ça si je ne court pas donc oui donc sur ça j'ai dit c'était vraiment un combat entre Fernando Lopez et c'est de vous mettre de base de base je pense que voilà après est-ce que est-ce que est-ce que c'était le bon moment pour faire la pique j'aurais dit non moi pour moi non c'est vrai t'as passé son poulain c'est vrai que t'as bien rigolé oui si tu veux après sur les rues sociaux tu fais de capturer que tu comptes et là c'est du sport je comprends que maintenant lui il faut que ça des occasions pour s'exprimer pour les causes que l'on défend c'est vrai comme il a dit qu'il a engagé dans une association qui lutte contre les femmes battues pour les femmes battues ça c'est quelque chose de merveilleux déjà parce qu'on n'en parle pas assez de ces femmes battues il en a un peu trop beaucoup même et je pense que oui à travers son geste peut-être qu'il s'est dit ça va aller ça va aller libérer la parole ça va apporter un plus et une ex-femme aussi qui sont dans cette situation là ça va aller les réveiller voilà mais bon moi j'aurais pas dit que c'est le moment le sport c'est le sport quoi pour moi c'est moi qui dans le fourier du sport il a gagné il a fait ce qu'il a dit je sais pas si c'est son prochain adversaire c'est ton quoi et ah oui j'ai vu qu'on aurait gagné 200k à peu près grâce à ce combat là il mérite moi pour moi c'est un des mérites totalement c'est du divertissement ils sont là pour les verts sur le peuple ils sont là ils se fracassent le crâne les bras les pieds et tout pourquoi ça devrait être mal payé donc voilà moi c'est c'est juste ça que j'ai à dire que les 200 000 euros c'est mérité que la notorité qu'il a elle est méritée que son trash son trash talk il est bien fait c'est un bon marketer c'est un bon connuur aussi ça qu'a demandé aussi c'est normal et quoi d'autre ouais et j'attends j'attends une gamme une gamme contre Fury là ça a été du grand art et j'attends aussi de voir le prochain adversaire de de le louver son prochain combat je le regardais aussi pareil là il faut lui donner de la force vraiment pour ce qu'il a fait le trash talk qu'il a fait l'envoyer au tapis en 10 secondes ah oui non il faut le féliciter moi je n'ai pas pour vous moi je le félicite que j'ai pu voir 2-3 choses mais je n'en parlerai pas j'ai pas tout à faire mais ouais il faut féliciter le duo il a fait le taf Prochain combat, c'est N'Gano Fury que j'attends. Moi, je ne suis pas trop au sport de MMA, tout ça. En plus, un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait les stars françaises qui étaient présentes. Les Mbappé, les Kurzawa, les Gims aussi étaient présents. J'avais Koundé, Koundé avec son petit style qui m'a bien fait rire, toujours dans sa vibes. Il m'a bien fait rire avec sa vibes, exoflow. Non, c'était rempli en plus, c'était bien rempli. Là, ça prouve encore qu'il y a des gens dans la France qui ont une bonne notoriété et qui peuvent vraiment attirer full. Donc, limite, il faudra encore même plus de budget, plus de sponsors. Et que ces gens-là méritent des gros cachets pour faire déplacer autrement pour les regarder. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment pour... Parce que les gens qui sous-estimaient le MMA, en gros, ils ont vu. Je pense qu'il n'y a pas 20 000 raisons de discuter. Le MMA, c'est un sport que les Français aiment. Donc, j'espère qu'il y aura de plus en plus de combats en France. Il y a Cyril Gagne qui est là aussi pour représenter. Je parle avec ses combats un jour aussi parce que... Je trouve bien nul à peu. Je trouve bien nul. Ses combats sont nuls. Qui m'ennuie, Cyril Gagne. C'est incroyable. Ils ne jouent pas la combativité en lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le vois, j'ai l'impression. Il veut juste dire, je sais me battre. On ne veut pas ça, nous. Non, on veut dire que la rage, on veut dire que la rage, c'est parfait en plus. Je vais vous montrer une image. J'ai trouvé. Elle est là. L'image de l'équipe. Je vais diffuser en live. Je vais partager mon écran. Parce que c'est incroyable. Fou fou. Regardez, les gars. Regardez le regard. Le regard vers sa victime, vers sa proie. Regardez le bras ici. Regardez bien. Il sait déjà qu'il a... Il va lui envoyer ici. Il sait où est-ce qu'il va lui envoyer. Regardez bien, les mecs. Regardez bien cette image encore. Quand il punch. Quand il le punch. Les gars, ce n'est pas du n'importe quoi, les gars. Regardez le regard. Je ne sais pas. Regardez son... Merde, putain. Ah. Je sais. Regardez son regard. Il sait où il vise. Regardez le point. Il sait où il vise. Il n'est pas là pour faire comme dit. Ce n'est pas petit bouquin. Il sait où il vise. Il n'en voit pas. Donc, à ce moment-là, je le savais dire. Le contre, il a traité son pied. Ballette pour faire semblant. Boum. C'est fini. Regardez. On peut voir. On peut voir. Tout le monde. Le corps contracté. Non. Donc, c'était ma petite review du match. Donc, on va couler lundi à peu près. On va faire ça. On va faire... On en a un indi sur deux. On va faire une review de l'activité sportive du week-end. Là, c'était une doumée. Après, il y a City qui a perdu. J'étais là. Parce que je suis pour City. Donc, City a perdu. Paris Saint-Germain qui a fait match nul. Apparemment, je serais choqué de voir les joueurs du Paris Saint-Germain après leur match nul aller regarder une doumée de combattre. Donc, chacun son avis. Pour moi, c'est des humains qui ont le droit à du bon temps. Bon, après, ils ont perdu. Ils ont perdu. C'est pas rien. C'est pas très tenu, c'est moi. Mais ouais. Donc, ouais, ouais. Ce week-end-là, j'étais triste pour moi, c'est City. Allône n'a pas marqué. Allône n'a pas marqué. J'ai pas compris pourquoi. J'ai même pas vu le match en plus. J'arrête 10 minutes du match. J'ai même pas rêvé le match de City. Mais ouais. Donc, on peut le voir. Les missions à la taille des France. Généralement, je lance entre 20 et 21h30, 22h. Et j'ai vu qu'à l'heure, 22h36. C'est-à-dire à peu près 25, 20 minutes, 30, 40 minutes. Vraiment, tout dépend des sujets à traiter, des invités. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Par bravo en Doumbé. Bon, il y a eu le Paris. En fait, la France, qui a soutenu Eric Doumbé. Bon, on a salué la performance. On a salué les coronesses de Zébou d'être montés sur le ring. Et bon, j'espère qu'il ne va pas être abattu. On lui donne de la force aussi parce qu'il est jeune. Il a 23 ans quand même. Regardez, il a 23 ans. Comment est-ce qu'il est galbé aussi ? Donc, 23 ans. Donc, c'est quelque chose. C'est des jeunes comme ça qu'il faut encourager. On le taquine un peu sur les réseaux. Mais il faut encourager ce genre de jeunes français aussi, qui représentent la France et qui ont envie d'exceler dans le sport. C'est très important. Et ça montre la diversité du sport en France. Et il faut les encourager. Voilà, c'est ce que j'ai à dire qu'aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. Sainement, le prochain live, c'est vendredi, normalement. Vendredi, on va faire l'actualité sociale de la semaine. Je vais regarder les infos de la semaine avant en parler tout à dire actuellement sur le monde. Vendredi, c'est le social. Voilà, c'était Attaque Défense, l'émission du lundi. Donc, ça, c'est un indice sur deux, on va dire. Et je vous attends le vendredi. Donc, n'hésitez pas à vous connecter le vendredi, c'est pareil, envers 21h, 22h à peu près, ces heures-là. Donc, voilà. Je vous remercie pour ceux qui regardent en replay. Ce sera disponible sur la différentes plate-chambre du Md Show. Et sur le site du Md Show, aussi, www.mdshow.fr. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, voilà, il est là, www.mdshow.net. Voilà, abonnez-vous. Et je vous remercie, hein. Je vous remercie de ceux qui regardent en replay, de ceux qui me trouvent des commentaires. Je vais faire des petits teasings, là, comment on fait, je ne sais pas trop, là. Et je vous remercie. Je vous remercie. Et je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Bye. Je vous remercie. Merci.